Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 novembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les lions pour cette nouvelle semaine. Allez, pour les lions du 18 au 24 novembre. Alors, la reine de coupe, oh c'est intéressant, le chat il a tout sali, c'est pas grave. La reine de coupe et la grande prêtresse. Bon, les lions en cette semaine, alors on vous parle d'intuition, on vous parle clairement d'être en capacité d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Donc, la reine de coupe et la grande prêtresse parlent vraiment d'un monde intérieur profond, d'une connaissance intuitive, de l'émotion. C'est quelqu'un, enfin ce sont deux personnes qui favorisent, qui valorisent la sagesse et la compréhension émotionnelle. Vous voyez ? Ah oui. On vous parle vraiment, qu'est-ce qu'on a en dessous ? Oh, c'est intéressant. La carte de la mort, la carte de la mort qui nous parle de fin, de transformation, de changement, bien évidemment. Il y a une transformation profonde et émotionnelle. Certains lions vont vivre un changement significatif. Alors, peut-être qu'effectivement, ce changement que vous allez vivre, que vous êtes en train de vivre, vous devez garder vos émotions équilibrées et en contrôle par rapport à ce changement. Oui. Complètement. On va regarder. J'ai vu les amoureux. Est-ce que ça serait un choix d'amour ? On va regarder. Un changement dans votre vie sentimentale, pourquoi pas ? Après, la guidance est générale. Ça peut parler de n'importe quel domaine. On regarde pour vous les lions. Allez. Du 18 au 24. Wouah. Reine d'épée. Du 18 au 24 novembre. On a la reine d'épée qui, elle, elle n'est pas dans l'émotion, elle. Non, non, non. Pas du tout. Ouh. Ok. Reine d'épée, roi d'épée. Elle, hein. Pour les lions. Du 18 au 24. Novembre. Roi de pentacle. 8 de coupe. Pour les lions. Pour les lions. Eh bien, dis donc. Cavalier d'épée. Pop, 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 pop. Encore une carte. 7 de coupe. Et la carte des amoureux. Ok. Est-ce que vous voyez tout ? Oui. On commence. Reine d'épée. Et le roi d'épée. Alors, ça pourrait bien évidemment nous parler d'un couple. Ça pourrait nous parler d'un couple. Ça pourrait. Bon. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Mais ça parle vraiment de force mentale. Ça parle de stratégie. Ça parle d'intelligence. Ça parle de clarté. C'est comme une préparation au changement. Il y a une préparation au changement pour vous les lions. Oui. 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 En fin de compte, on vous parle d'être dans la sagesse et la maturité. Pour naviguer vers l'avenir. Vous voyez. Je le disais avec la reine de coupe. On essaie de maîtriser ses émotions. Il ne faut pas se laisser submerger par ses émotions. Autrement, on y voit plus clair. Alors, cette reine d'épée, c'est les vertus de la réflexion et de l'analyse. Vous pouvez être dans une situation un peu complexe. Oui. Complètement. Donc, on doit se détacher un peu de ses émotions. Pour faire des choix. On doit être dans la réflexion. Dans la sérénité. Dans la rationalité. Dans l'objectivité. Vous voyez. Oui. Complètement. Ok. Ce que vous voulez. Pardon. Ce que vous voulez, vous, c'est le roi de pentacle. De la sécurité. Du succès. De l'argent. Parce que le roi de pentacle, bien sûr, parle d'argent et de réussite financière. C'est important pour son épanouissement. Vous voyez. Donc, après, si ce n'est pas financier, vous voulez quelque chose de stable. On veut quelque chose de stable. Une réussite, quelque chose de stable. Quelque chose de sécurisant. Et si ce n'est pas des rentrées d'argent, c'est autre chose. Le vide de coupe. C'est votre défi. Cette carte du vide de coupe. Eh, ouais. Le vide de coupe, je ne suis pas satisfait. Je souhaite un changement. Je veux une évolution avec la carte du vide de coupe. Il y a quelque chose qui est plus satisfaisant. Il y a une forme de... On peut être triste face à une situation. Vous voyez. Donc, le vide de coupe vous dit qu'il ne tient qu'à vous. Qu'il ne dépend en fait que de vous. De changer ce qui ne vous plaît pas. Alors, je sais. Le dire comme ça. Voilà. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est le défi. Donc, j'ai envie de le dire. Oui. Il ne dépend que de vous. Que de nous. En fin de compte. Dans la vie de tout le monde. Que de changer ce qui ne nous plaît pas. Je ne dis pas que c'est facile. Parce que le vide de coupe ici peut parler de confusion. On est insatisfait. Mais on est dans la confusion. Vous voyez. Je n'arrive pas à trouver de solution. Et pourtant, j'ai besoin de trouver une solution. Pour quitter une situation qui ne me convient pas. C'est ça. Oui. Donc, votre défi, c'est de. C'est d'aller chercher autre chose. C'est de prendre une nouvelle direction émotionnelle. D'aller retrouver de la sérénité. D'aller. De changer les choses. Ok. Ce qui vous aide, c'est le cavalier d'épée. Bon. Autant vous dire qu'il est dans l'action. Et dans la détermination. Le cavalier d'épée. C'est l'action. C'est la mise en mouvement. Vous voyez. Je pense que le cavalier d'épée ici vous dit qu'il faut vous extirper d'une situation qui ne vous convient plus. D'aller vers quelque chose qui est plus en adéquation avec vos valeurs. Il prend des décisions, le cavalier d'épée. Ah bah. Oui. Il prend des décisions. Il se met en action. Alors, je l'ai dit avec la reine d'épée, le roi d'épée. On analyse la situation sans se laisser submerger par ses émotions. Donc, je vais quand même le répéter. Parce que j'ai le set de coupe. Et j'ai la carte des amoureux. Le set de coupe, c'est un choix à faire. Mais on hésite. On ne sait pas quel choix faire avec la carte du set de coupe. Et la carte des amoureux nous parle aussi de choix. Il y a une période de choix pour vous. Vous êtes confronté à une décision ou à des décisions qui impliquent d'autres personnes avec la carte des amoureux. Je pense que la situation, elle est complexe. De toute façon. Je pense que la situation, elle est complexe. Oui. Est-ce que vous devez attendre d'y voir plus clair pour faire un choix ? Avec cette reine d'épée. Et ce roi d'épée. Pourquoi pas ? On va recouvrir des cartes. J'arrive à prendre... Oh bah dis donc. J'arrive à prendre le jeu. Allez. On recouvre la reine de coupe. Ok. La reine de coupe et le roi de bâton. J'ai envie de parler d'une relation avec quelqu'un. J'ai envie de parler d'une relation avec quelqu'un. Bien évidemment, avec cette reine de coupe et ce roi de bâton. Après, ça ne vous parle pas du tout. Le roi de bâton nous parle de prendre les choses en main. Le roi de bâton nous parle de détermination. Vous voyez ? Complètement. En fin de compte, j'ai l'impression que pour vous, les lions en cette semaine, oui, il y a des choix à faire. Oui, il y a le fait d'équilibrer ses émotions. Ça parle de maîtrise émotionnelle. Mais ça peut parler aussi de canaliser une passion. Pour moi, vous pouvez, c'est comme si vous pouviez avancer, vous deviez avancer avec assurance, tout en maîtrisant vos émotions. Ok, on va recouvrir la reine d'épée et le roi d'épée. Tiens donc, c'est intéressant. Le jugement. Alors, parfois, le jugement peut parler de réconciliation. C'est une possibilité pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Après, le jugement, c'est un nouveau départ. Le jugement, c'est une renaissance. C'est vraiment une carte de nouveau départ et de renaissance. Je pense que... Il y a une période de clarté mentale. Parce que vous devez prendre des décisions. Et ces décisions doivent être prises avec discernement et objectivité. Donc, on doit être dans la clarté mentale. Voyez ? Oui. C'est vraiment un moment. Cette semaine, pour vous les lions, ça va être un moment pour évaluer une situation avec soin et agir. Et agir. Mais on analyse bien la situation avant d'agir. Est-ce que vous êtes déterminé à rompre avec quelqu'un ou à rompre avec quelque chose ? Pourquoi pas ? Mais vous êtes dans l'incertitude. Donc, sagesse et maturité. C'est ce dont vous avez besoin. Ok, on va recourir le roi de pentacle. On peut vouloir rompre avec son passé aussi. Roi de pentacle et la carte du 3 d'épée. Roi de pentacle et 3 d'épée. 3 d'épée, ça peut parler de séparation. Ça parle de douleur. Ça parle de difficulté. Ça parle de conflit, bien évidemment. Ouais. Je pense que vous souhaitez une victoire sur des défis. Vous voulez que quelque chose vous mène à de la stabilité. Ou alors à une sorte de consolidation. Mais en fin de compte, vos décisions doivent être judicieuses. Vos décisions doivent être judicieuses. Pour surmonter des obstacles. Pour vaincre des défis. Pour aller vers cette stabilité. Pour consolider quelque chose. Vos décisions doivent être judicieuses. Vous voulez vaincre. Le 3 d'épée, ça peut parler d'une victoire après une lutte. Peut-être que certains lions n'ont plus envie de s'enfermer dans une sorte de douleur. Dans quelque chose de compliqué, de douloureux. On va recouvrir le 8 de coupe. Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc. 8 de coupe. Et le 10 d'épée. Bon. Dans le défi. Il y a un moment de transition émotionnelle profonde. J'ai besoin de me retirer d'un environnement toxique. J'ai besoin de sortir d'une situation conflictuelle. Ça devient important. Ça devient impératif. En fin de compte, votre défi, c'est de mettre fin à une période difficile. D'aller vers, peut-être. Alors. Pour certains lions, peut-être d'aller vers des relations qui vous offrent plus de réconfort. Voyez. Pourquoi pas. Mais oui. Vous avez besoin de mettre fin à une situation compliquée. qui est difficile, qui ne vous satisfait pas, qui vous rend malheureux, qui. C'est ça votre défi, les lions. Je vais recouvrir le cavalier d'épée. Je recouvre les deux cavaliers d'épée. Ouais, non mais là. Eh ben dis donc. Là, c'est vraiment le fait de prendre les choses en main. Ah ben oui. L'empereur. L'empereur, c'est un leader. Alors ça peut être aussi l'empereur. Ça peut être quelqu'un qui vous aide. Pourquoi pas. Quelqu'un qui vous soutient. Quelqu'un qui vous donne des conseils. Quelqu'un qui vous permet d'avancer. C'est aussi une possibilité. Après, l'empereur et le cavalier d'épée parlent vraiment d'avoir de la volonté. De s'affirmer. De surmonter les obstacles par la force. Ça parle d'une progression rapide, déterminée vers des objectifs clairement définis. Les choses soient claires. On a aussi une stratégie réfléchie. Pour pouvoir avancer. Ce qui vous aide. Voyez-vous. Ok. On va recouvrir les amoureux et le set de coupe. Tiens donc. Eh ben j'ai de nouveau le set de coupe en deux paquets. Et nous voilà avec le six de coupe. Je parlais du fait de rompre avec votre passé en début de guidance. De toute façon, vous êtes dans une réflexion sur des choix. Sur des choix affectifs. Sur des souvenirs du passé. Est-ce que vous êtes dans une relation depuis longtemps ? Ouais. Pourquoi pas. Mais vous avez des choix. Est-ce que vous êtes dans une relation depuis un moment et vous voulez mettre fin à cette relation ? Est-ce que cette relation ne vous satisfait plus ? C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, il y a des choix importants à faire. Il y a quelque chose du passé. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Il y a quelque chose peut-être de familial avec le six de coupe. Vous voyez. Ouais. Il y a peut-être des liens qui jouent un rôle clé dans votre vie. Mais... Ça nous parle d'une relation de longue date. D'une influence. Quelque chose de longue date. J'en remets une dernière. Est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient ? Ouais. Ça, c'est toujours un peu boue. Enfin, moi, personnellement, au foie. Après, voilà. Chacun... Ouais. Le trois de bâton. Le trois de bâton. Vous voyez que le trois de bâton sur la carte du trois de bâton, on voit clairement un personnage qui tourne le dos, qui prend des distances. Je pense qu'il y a des liens qui hésitent à prendre des distances avec quelque chose ou quelqu'un. Et ça dure depuis un moment. Par exemple, je suis dans un travail depuis longtemps. Et je n'arrive pas à faire des choix pour aller dans un autre travail qui serait plus satisfaisant. Je suis dans une relation depuis longtemps. Et j'en irai le bol. Mais j'ai du mal, peut-être, à faire le choix de quitter, de sortir de cette relation. Vous voyez. Ou alors, c'est le tourner le dos à son passé. Adapter à votre situation. Mais pour moi, le trois de bâton aussi... En fin de compte, il y a une période de choix qui influence l'avenir. On est... Vous êtes prêts à avancer. Mais vous devez... Vous allez... Plutôt. Vous allez... Avancer après avoir pesé différentes options. C'est comme si vous deviez trouver un équilibre entre le cœur et la raison. Parce que les décisions prises maintenant, elles auront un impact durable sur votre parcours. Vous voyez ? C'est ça. Les décisions prises maintenant auront un impact durable. sur votre parcours. Donc, j'ai envie de vous dire que... Alors après, chacun fait ce qu'il veut. J'ai envie de vous dire que les décisions ne doivent pas être prises à la légère, si je puis dire. Les décisions ne doivent pas être prises à la légère. Non, on pèse bien les options. C'est la reine de coupe. C'est la reine de coupe qui maîtrise ses émotions, qui... Parce que j'ai envie de dire aussi, il est possible que vous fassiez que certains lions fassent une nouvelle rencontre. C'est aussi une possibilité dans cette guidance. Vous voyez ? Ce n'est pas une guidance sentimentale, mais ça reste possible qu'on fasse une nouvelle rencontre aussi. Oui. J'ai l'impression que quoi qu'il en soit, vous devez faire table rase du passé. C'est peut-être le temps de la réconciliation pour certains lions. C'est une possibilité pour ceux qui le souhaitent et pour ceux à qui ça parle. Mais vous devez faire table rase du passé. Dans une situation, dans une autre, dans un domaine ou dans un autre. Pour pouvoir avancer. Peut-être plus sereinement. Peut-être, oui. Peut-être avancer plus sereinement avec cette reine de coupe. En tout cas, avancer sans vous laisser submerger par vos émotions. Avancer en les équilibrant ses émotions. Avancer avec compréhension, avec calme, avec amour, avec compassion. Pourquoi pas ? Mais la reine de coupe, elle est très sensible. Je pense que certains lions, vous devez prendre le temps de regarder au fond de vous. Il peut y avoir un moment de pause, de réflexion qui est extrêmement bénéfique. Peut-être pour prendre conscience de certains blocages qui vous empêchent d'avancer. Peut-être pour vous reconnecter à des émotions véritables. Vous voyez ? Faites confiance à votre intuition. Il est possible dans cette guidance que certains lions se rapprochent de certaines personnes. Je vais le dire comme ça. Mais on prend bien le temps. de réfléchir, d'y voir clair et de peser les options. D'analyser la situation pour pouvoir faire les bons choix. Des choix très importants pour moi dans cette guidance. Voilà les lions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada